donc la saga boue pareil à chaque fois je vous remontre mais vous avez bien le alors est ce qu'on va le voir ouais voilà le dragon ensuite pareil derrière vous avez le dragon également modélisé voilà et voilà gohan piccolo bout alors on va voir les coffrets donc on va commencer par celui là alors en 5 dvd voilà on va pas faire de conneries voilà et voilà ensuite piccolo 5 dvd voilà ils l'ont bien fait je trouve qu'il rend bien le petit coffret piccolo je trouve qu'il en impose je l'avais jamais fait gaffe de cette manière là mais ouais ça rend bien je trouve ouais et pour finir boue boue en 4 dvd à savoir que c'est l'un de mes personnages préférés boue enfin voilà c'est vraiment gros boue quoi l'un de mes personnages préférés je le trouve vraiment vraiment marrant et j'ai plein de choses sur lui j'ai des figurines des peluches j'adore j'adore boue franchement j'adore voilà ensuite ça et voilà pour la saga boue donc ça ce sont tous les coffrets donc je vous ai monté tous les coffrets db dbz donc pour tout ce qui est série et maintenant on va passer au film donc les films alors je vous remontre coffret numéro 1 voilà vous avez ça là vous avez ça comme ça donc derrière il y a les titres donc vous avez hop là j'approche ça vous verrez la légende de Shenron le château du démon l'aventure mystique ensuite donc Badakon de Freezer c'est le spécial à la poursuite de Garlic le robot des glaces le combat fracticide la menace de Namek la revanche de couleurs et 100 000 guerriers de métal voilà donc on va l'ouvrir pareil je vous montre le dessus voilà ils sont vraiment magnifiques aussi sincèrement ils sont vraiment magnifiques donc en 5 dvd il y a vraiment 2, 4, 6, 8, 10 c'est 2 films films O.A.V vous aurez compris par dvd et je vais vous montrer l'arrière là c'est vraiment eux ils sont vraiment beaux parce que c'est vraiment regardez ça regardez ça enfin moi je trouve ça sincèrement sublime après il y a aussi le côté fan qui ressort donc du coup forcément je kiffe je kiffe Amor mais sincèrement il n'y a pas à chier c'est beau en fait sur ces coffrets là ce que j'apprécie c'est qu'ils ne se sont pas foutus de notre gueule alors maintenant ils sont moins chers qu'avant moi je les ai payés au tout début donc assez chers mais bon c'est une passion ce manga j'en suis fan pour moi c'est ma série préférée pour le prix même à l'époque ils ne se sont pas foutus de notre gueule c'est vraiment une version qui mérite à être achetée et quand je les ai achetées que je les ai regardées je me suis dit j'en ai pour mon argent voilà alors le deuxième coffret alors lui il est un peu plus enfin il est particulier vous allez voir pourquoi il est particulier donc vous voyez c'est le numéro 2 je vous montre les tranches tout ça derrière donc vous avez l'armée du ruban rouge pour le film Dragon Ball d'ailleurs tu viens de voir ils ont mis ouais ils ont mis un film Dragon Ball qui n'y avait pas sur l'autre d'accord donc Dragon Ball Z il y a de l'histoire de Trunk l'offensive des cyborgs Brulie super guerrier les mercenaires de l'espace rivaux dangereux attaque super warrior fusion l'attaque du dragon et Dragon Ball GT 100 ans après alors dans ce coffret là il y a des choses particulières alors vous allez voir déjà quand il s'ouvre il s'ouvre pas comme les autres il s'ouvre de cette manière là voilà et là à l'intérieur vous avez voilà ce que vous avez vous avez des cartes vous avez un livret et vous avez le coffret alors on va maintenant que vous avez vu ce qu'il y avait dedans je vais enlever je vais vous présenter élément par élément donc voilà comment c'est vous voyez regardez même le détail pour vous montrer le détail de ces coffrets quand même pourquoi je dis ils ne se sont pas foutus une autre gueule c'est que quand il est fermé vous êtes d'accord qu'il est comme ça le coffret voilà quand on l'ouvre en fait déjà quand on l'ouvre regardez c'est pas blanc là ils auraient pu mettre en fait un truc tout moche blanc peu importe non il y a le souci du détail vous voyez et c'est pareil sur le dessus il y a le souci du détail regardez alors que ça c'est pas une partie qui est visible quand il est fermé et pareil dessous donc sincèrement c'est enfin voilà ce genre de petit détail vous savez que j'ai fait j'y suis très vigilant voilà donc les cartes dans leur petite pochette plastique alors on se retrouve avec voilà voilà donc l'attaque du dragon dragon ball gt 100 ans après fusion l'armée du ruban rouge elles sont vraiment magnifiques ces cartes sur papier brillant l'histoire de trunk les mercenaires de l'espace rivaux dangereux brûlis le super guerrier attaque super warrior l'offensive des cyborgs et on revient à la première carte donc 10 cartes qui sont vraiment d'exception qui sont vraiment très très belles vraiment magnifiques sur papier glacé on se retrouve également donc avec le livret donc livret magnifique pareil à l'intérieur tout en couleurs tout en couleurs on retrouve voilà donc vous voyez à la recherche des dragon ball chronologie dans la production donc ça nous dit à quelle date sont sortis les différents films présentation synopsis donc je vais passer rapidement mais on retrouve voilà on retrouve des choses comme ça on retrouve également vous voyez au niveau de la hiérarchie voilà tout un tas de choses super intéressant riche en couleurs en qualité d'image voilà donc ça c'était pour le petit livret qui la campagne et enfin pour finir l'ensemble des dvd et là pareil c'est vraiment magnifique donc deux films par dvd vous les voyez tous donc 5 dvd 10 films deux par dvd comme je viens de le dire et on va retrouver l'arrière des coffrets alors hop là voilà je pense qu'il n'y a rien à dire c'est vraiment magnifique regardez-moi ça et voilà donc ça pour l'ensemble des films donc ça nous fait ça en fait dans ce coffret les dvd le petit livret les cartes et le coffret qui s'ouvre d'une manière vraiment différente tac voilà voilà j'espère que vous aurez apprécié ce petit unboxing je sais qu'il y a pas mal de personnes qui m'ont envoyé des messages privés en me demandant où est-ce que j'avais eu ces coffrets où est-ce que je les avais achetés donc moi à l'époque je les ai achetés dans un magasin de jeux vidéo sur Saint-Etienne magasin de jeux vidéo manga, figurines, goodies dès la sortie tout simplement donc je ne m'étais pas cassé la tête maintenant ils sont un peu plus rares je vais être fin avec vous ils sont un peu plus rares mais on peut les trouver en même temps un peu moins chers donc pour ceux qui hésitaient je vous le dis clairement en tant que fan de DBZ là je peux vraiment me prononcer il y a des choses sur lesquelles je ne suis pas forcément un gros connaisseur donc j'aurai de la retenue ou j'essaierai le produit avant de vous dire quoi que ce soit ayant eu les VHS ayant eu des dvd d'autres dvd encore d'autres dvd pas mal de choses même par rapport aux blu-ray qui sont sortis ou autres cette version est pour moi la plus intéressante dans le cas où on reste fidèle à la série car c'est vraiment pas la série qui est tronquée on parle pas des Dragon Ball Kai on parle vraiment donc de la série Dragon Ball Dragon Ball Z dans toute sa globalité en nombre d'épisodes avec une version originale sous-titré français pour moi ça ça n'a pas de prix l'AVF comme je vous ai dit bon pour ceux qui préfèrent voilà un visuel de qualité des coffrets qui ont de la gueule des dvd qui sont qui sont beaux je parle du visuel vraiment du matos du matériel les petits goodies qui sont fournis avec les tout ce qui est jaquettes ou autre voilà on est vraiment sur du beau visuel un beau contenu un bon contenu donc ça vaut vraiment le coup d'investir dans ces dvd pour je pense toute personne qui est vraiment fan des Dragon Ball c'est quelque chose que vous garderez c'est d'ailleurs pour ça que je l'avais mis dans ma bibliothèque que je les ai ripés tout simplement de mes dvd pour les avoir et pour éviter de justement sortir mes dvd quand je veux les mater quand je veux les regarder au moins je les lance directement depuis mon mon raspberry depuis mon ordinateur et je préserve mes dvd tels quels nickel rangés dans leur boîte voilà j'espère que ça vous aura plu c'était pas prévu mais je me suis dit pourquoi pas faire ça un petit truc qui change et j'aimerais bien savoir dans les commentaires ça me ferait plaisir si vous pouvez mettre si pour vous Dragon Ball Z est le manga le meilleur manga de tous les temps voilà juste que vous me disiez ça ou si vous le mettez dans votre top 3 moi personnellement je le mets premier mais alors sans hésitation même si aujourd'hui il y a des mangas qui sont d'exception qui sont vraiment de très bonne qualité pour moi dvz c'est la base de tout et c'est même encore aujourd'hui pour moi au dessus mais alors de tout littéralement donc j'aimerais avoir votre ressenti là dessus et n'hésitez pas à partager ça avec moi car étant vraiment fan de mangas et tout particulièrement de DBZ j'aimerais bien voir mes abonnés ce qu'ils ressentent par rapport à ce manga voilà allez je vous laisse bonne journée à tous ciao ciao ciao